Le contexte Le concept d'armes nucléaires émergea dans les années 1930, à la suite de découvertes scientifiques concernant la structure de l'atome et la fission nucléaire. La montée des régimes fascistes en Europe et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale firent craindre le développement d'un programme nucléaire nazi. En effet, c'est en avril 1939, quelques mois après la découverte réelle de la fission nucléaire, que des recherches atomiques furent lancées sous le Troisième Reich dans le cadre du projet Uranium. Mais ce qui est moins connu, c'est la formidable course aux ressources naturelles, et en particulier à l'uranium-235 fissible entre l'Allemagne et les États-Unis. Après le dépeçage de la Tchécoslovaquie, les nazis s'emparent de la mine d'uranium ayant la plus grande capacité connue en Europe de l'Est, à cette époque. En plus, c'est Edgar Stenglier, qui, pressentant l'importance de l'uranium dans le futur, en met une grande quantité, 450 tonnes, à l'abri de l'Allemagne nazie, en l'envoyant aux États-Unis. Et c'est la Belgique, grâce à la plus grande mine de Chicolowe, de l'ancien Congo belge, qui a fourni l'uranium aux Américains, avant que la Belgique soit occupée par les nazis, qui saisirent le reste de son stock. Les physiciens allemands réussirent à construire, à partir de 1941, plusieurs piles atomiques expérimentales, qui furent démantelées par les soldats américains en avril 1945. Ces scientifiques, dont certains avaient fui l'Allemagne, pressèrent les gouvernements américains et britanniques de faire de même. Albert Einstein et Léo Szilard examinent la lettre qu'Einstein signera pour convaincre le président Roosevelt de développer l'arme nucléaire, qui sera à l'origine du projet Manhattan. Le projet Manhattan fut le domaine de recherche du gouvernement américain, dont l'objectif était de produire une bombe atomique au cours de la Seconde Guerre mondiale. Après le succès de l'expérience d'Alamo Gordo, au Nouveau-Mexique, en juillet 1945, l'humanité était rentrée définitivement dans l'ère atomique. La bombe atomique existait. L'état des lieux du Japon Vers 1928, le destin de l'empereur Showa est d'unifier, non pas son pays, mais tenez-vous bien, le monde sous sa gouverne bienveillante, et devint le fondement de l'expansionnisme du Japon Showa. Mais d'où vient ce concept ? Amaterasu est, dans le shintoïsme, la déesse du soleil, et la plus importante divinité de cette religion. Selon la mythologie, elle a donné naissance à la lignée de tous les empereurs japonais. Amaterasu figure sur le drapeau japonais, sous l'apparence du disque solaire. Accompagner, ou non, de ses rayons. Figurez-vous que cette doctrine soutient que le Japon est le centre du monde, et que le peuple japonais est supérieur aux autres. La mission divine du Japon est donc d'unir les huit coins du monde asiatique sous un seul toit. A partir de ce concept, les politiciens et les ministres des armées ne pouvaient qu'entrevoir l'expansion que d'une manière belliqueuse et violente. Cette politique agressive va déboucher sur l'invasion de la Manchourie en 1931, puis du reste de la Chine en 1937, appelée la Deuxième Guerre Sino-Japonaise, dont l'affrontement avec les Soviétiques en Mongolie en 1939. Le Japon conquiert l'Indochine française en 1940, la Birmanie, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie et les Indes orientales néerlandaises, aujourd'hui l'Indonésie. Ainsi que sur une alliance avec l'Italie fasciste et, tenez-vous bien encore, de l'Allemagne nazie. Enfin, une invasion de l'Asie du Sud-Est qui plongea les États-Unis dans la guerre à cause de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Enfin, l'attaque de Hong Kong, 8 heures après Pearl Harbor. Voyez-vous si l'épicent de la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu en Europe ? Une autre guerre mondiale s'étendait en Extrême-Orient d'une façon inhumaine et épouvantable. Dès le printemps 1945, le climat politique et militaire avait profondément changé. On savait que l'Allemagne n'allait pas tarder à capituler et qu'on n'aurait pas besoin pour cela de la bombe atomique. Les États-Unis souhaitent imposer au Japon sa reddition sans condition et l'adoption d'un régime politique démocratique, donc bien loin de l'inspiration d'Amaterasu. C'est donc le 26 juillet 1945 qu'un ultimatum est signifié à l'Empire du Japon par le président américain Harry Truman, le premier ministre britannique Winston Churchill et le président chinois Tangaïchik. Nous appelons le gouvernement du Japon à prononcer aujourd'hui la capitulation sans condition de toutes les forces armées japonaises. Sinon, le Japon subira une destruction rapide et totale. Mais les dirigeants japonais ont une culture de samouraï. En effet, un samouraï ne se rend pas. Il combat jusqu'à la mort et exhorte sa famille, ses combattants et aussi la population à en faire d'eux-mêmes. Se rendre est considéré comme un déshonneur. Le 29 juillet, l'attitude du premier ministre japonais Kantaro Suzuki, fit qu'il ignora cet avertissement. Le gouvernement américain enclenche donc le lancement de la bombe A, qui est désormais opérationnelle. Cela permettra, entre autres, de montrer aux autres pays la supériorité de feu décisive qu'elle donne à l'Amérique et tout particulièrement à l'URSS, dont ce dernier désire l'envahissement de la Mongolie jusqu'au Japon. Pourquoi Hiroshima ? Le choix des cibles fut décidé le 11 mai 1945 dans cet ordre. Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Niigata, Kyoto d'abord, était et reste toujours une très belle ville. Avec ses palais impériaux, ses sanctuaires shintoïstes et ses temples bouddhistes, c'est le cœur culturel et religieux du pays. Mais quand Edwin Rashauer, l'expert sur le Japon, entendit cette terrible nouvelle, il se précipita dans le bureau de Henry Stimson afin d'accorder un sursis à Kyoto et de retirer la ville de la liste. Et ce fut Nagasaki qui sera retenu à sa place. Quant à Hiroshima, la ville regroupait l'une des bases militaires du pays, était constituée de maisons en bois et de quelques bâtiments en béton armé. Et la configuration du terrain se prêtait très bien à ce genre d'événements aériens. «Le Trapください, le Trap » un peu plus et alors de la ville et de l'îm et de la ville de la ville de l'îm et de la ville et de la ville et de la ville Sous-titrage FR ?